Et bien salut à tous la team design, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler XP messieurs dames aujourd'hui, l'XP tout simplement sur Fortnite de cette saison 3 est assez compliqué, vous êtes nombreux et nombreux à m'avoir dit, c'est compliqué Telmo, c'est vraiment très compliqué, qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'XP est si compliqué, tout ça, et moi même je me suis rendu compte que les niveaux n'étaient pas faciles sur le BR, donc les gens qui n'ont vraiment pas accès à autre chose à part le BR, et bien c'est vachement limité. Rendez-vous compte de ça, et rendez-vous compte que Epic Games eux-mêmes s'en sont rendu compte les gars, tout simplement, à partir de là, ils ont décidé de changer la donne, alors je vous explique ce qui se passe, avant tout lâchez un petit pouce en l'air les gars et abonnez-vous si vous aimez les informations quotidiennes sans fake, sans rien les gars, c'est parti, aujourd'hui donc l'XP de toutes les distinctions vient d'être doublé, élimination, découverte de nouveaux emplacements, ouverture de coffres, boîte de munitions, ouverture de glaciaire, les kills, les assistances, tout ça les gars a été doublé, alors pour vous mettre en exemple ce qui s'est passé, je suis en train de faire une foire d'empoigne, je vais pas trop tuer des gens ou quoi, mais je vais ouvrir quelques différents objets, pour que vous puissiez voir que l'XP a bien été doublé, donc depuis 16h cet après-midi, donc 7h depuis cet après-midi, alors je vous parle, on est le 7 juillet, alors qu'on est le 7 juin, pourquoi j'ai dit 7 juillet, j'ai un problème psychologique, on va laisser tomber, 7 juin les gars, donc 2 jours après la nouvelle saison, et bien les gens se chamaillent déjà pour ça, donc c'est normal qu'Epic s'en rende compte et qu'il change la donne, donc les gars, là on va atterrir, on va découvrir plusieurs choses, on va commencer avec des coffres, on va ouvrir des boîtes de munitions, on va ouvrir des glaciaires, alors pour un coffre maintenant, si vous l'ouvrez, regardez bien quand vous allez l'ouvrir, c'est 280 d'XP, 280 XP, c'est énorme par rapport à avant, c'est simplement le double, avant c'était 140, d'accord, donc ça va juste accélérer de ouf votre ascension, par exemple, vous avez plein d'endroits où vous spawnez, où vous avez genre 50 coffres, alors 50 coffres au même endroit, c'est énorme, là par exemple la glacière c'est 280, tout ça pour vous dire, si vous spawnez par exemple au nouvel arbre, d'accord, au cascade, vous allez avoir genre plus de 40 coffres, si vous spawnez à Daily Bugle, il y en a encore pareil, plus de 40, plus de 40 coffres par-ci, plus de 40 coffres par-là les gars, ça vous fait maintenant plus de 8000 d'XP juste en ouverture de coffre, par exemple, si vous faites des kills, pareil, une dizaine de kills, et bien avant c'était 100 et quelques, maintenant c'est genre presque 300 d'XP, donc 10 kills ça fait 3000 XP, etc, donc vous voyez que là en ouvrant même des caisses enregistreuses, comme je vais ouvrir, en plus vous avez besoin de ces caisses là pour des étapes, c'est direct 200 d'XP, donc plein d'XP sommeil maintenant x2 sur la carte, à vous d'ouvrir tout ce que vous trouvez, d'effectuer des kills, d'effectuer des assistants, vraiment en gros de vous faire plaisir, une boîte de mûne c'est pareil, c'est 200 XP, bref, tout a été doublé, et ça fait plaisir, donc, je vous conseille, l'effort d'empoigne, parce que vous êtes nombreux à me demander tous les jours comment je fais pour XP, bah l'effort d'empoigne c'est toujours la meilleure chose, vous êtes tranquille, personne vous tue, vous pouvez taper pour vos, comment dire, vos étapes, les murs, pour les points précis, vous pouvez faire des kills, pour les dégâts aux adversaires, vous pouvez ouvrir des boîtes de mûne, vous pouvez ouvrir des des medkits, pour justement pouvoir après vous soigner avec, dont l'un des défis est de regagner des PV, bref, tout ça c'est des étapes que vous pouvez effectuer plus facilement en four d'empoigne. Là je vais ouvrir encore quelques coffres pour vous montrer vraiment les, genre les détails, mais en vrai je pense que vous avez compris, chaque chose que vous allez faire aujourd'hui est doublée par rapport à hier, et ce sera pour le reste de la saison, il se peut qu'ils améliorent encore plus ses XP, déjà d'autres quêtes sont prévues, d'accord, donc d'autres quêtes sont prévues pour la suite, donc dans pas très longtemps, donc maximum une semaine, pour justement venir apporter encore plus d'XP aux gens qui galèrent, ce qui est normal, et c'est déjà prévu dans l'histoire de Fortnite. Donc voilà les gars en tout cas pour cette vidéo, je sais pas si vous êtes content ou pas que ce soit amélioré, et que ça répond à vos attentes, en tout cas vous étiez nombreux à me demander, et bien oui, l'XP sur Fortnite est doublé. Voilà tout pour vous, messieurs dames, pour cette vidéo, donc le gain de niveau est plus facile, grâce à ça. Lâchez un petit pouce en l'air, abonnez-vous, si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos comme ça, en tout cas merci à vous, rendez-vous 21h30 pour les games abonnés, code créateur, T'aime ou Thierry Lopez, n'oubliez pas de rester zen, et ciao ! Sous-titrage ST' 501